... Nous poursuivons donc notre série d'entrevues avec soit des artistes, des commanditaires et cette fois-ci nous recevons un homme de talent qui bouge beaucoup et son secteur de prédilection, c'est la mode. La mode sous toutes ses formes d'ailleurs, mais en particulier la mode masculine. Alors c'est lui le producteur derrière M3 et dans le cadre de Vue d'Afrique, si vous n'aimez pas ce que je porte, c'est de sa faute. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que bon, il faut bien que je le taquine. Alors je parle bien sûr d'Yves Ulysse qui l'année dernière, les deux dernières années d'ailleurs, il a produit M3 et puis c'est de toute beauté. C'est trois, quatre jours d'activité intense en mode. Alors ça s'en vient j'imagine, mais il faut surveiller ça parce que ça peut être très intéressant. Alors aujourd'hui, le styliste qu'il est et producteur, les deux facettes d'Yves Ulysse, ils sont assis en une personne qui est Yves Ulysse. Yves Ulysse, bonjour. Bonjour Henri, ça va ? Ça va, oui. La forme ? Oui, on est en forme malgré, bon, la repérature est quand même bien, malgré toutes les courses, malgré tout le stress que l'on peut vivre, malgré les préparatifs. Ville Afrique, c'était aussi un mandat qu'il fallait exécuter, s'assurer que les animateurs soient bien habillés, que les animateurs soient contents, que la production soit contente aussi. Mais tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé finalement. J'espère que tu te sens bien. Très confortable, très simple. Oui, oui, oui. Très simple, très confortable, dans les tons que j'aime. Oui. Parce que je ne suis pas évident habillé, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Parce que je t'ai quand même proposé quelques pièces, et tu m'as dit, mais non, mais non, mais non, pas du tout. Je me suis dit, oui, mais tu as porté du Elmer. Là, tu m'as expliqué que c'était une chemise blanche, le Elmer. Je me suis dit, bon, Elmer, c'est un designer qui est très… Je ne peux pas dire flamboyant, mais il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. C'est ça. Tout ce qu'il touche, il transforme ça. Il va vous donner du papier, il va le transformer en quelque chose de magnifique. Alors, comme c'est un des designers qui a participé au premier événement, qui nous a fait une présentation extrêmement théâtrale, là, je me suis dit, mais vous portez du Elmer, tu portes du Elmer, alors c'est quoi le problème ? Alors là, j'ai compris que tu étais quelqu'un… Que la chemise blanche. La chemise blanche, quand tu m'as dit la chemise blanche, j'ai dit, mon frère, j'ai compris. Très belle chemise. Très belle chemise. Mais elle est blanche. Elle est blanche. On reste dans le classique. Oui, toujours, toujours. Du rouge, ce n'est pas pour moi. Je reste toujours dans le classique. Mais j'aimerais expliquer à nos auditeurs, qui sont dans le confort de leur foyer, qui savent en quelques lignes, qui est Yves Ulysse ? Alors, moi, Yves Ulysse, alors, moi, je suis un touche à tout. On peut même dire… Il y a une époque, quand j'étais plus jeune, on disait que d'être un « jack of all trades », c'était un défaut. Et finalement, moi, j'ai toujours été une personne qui allait contre le courant et qui en a toujours fait à ma tête. D'accord. Alors, pour moi, c'était important d'exploiter tous les dons et les cadeaux que la vie m'avait donnés. J'ai fait beaucoup de dessins. J'ai dansé beaucoup quand j'étais plus jeune. Les gens pensaient que j'allais être designer, mais je ne suis pas du tout allé dans cette direction-là. J'ai passé par l'esthétisme, la coiffure, à travailler même en coiffure, en arrière-scène pour des méga-productions au Québec. Alors, c'est là que m'est venue l'inspiration de retourner en événementiel. D'accord. Et à travers la production et cette inspiration-là, j'ai commencé à… j'ai parti ma propre boîte et j'ai commencé à apporter mon aide et mon soutien à certains événements mode qui avaient lieu à Montréal, quoi. D'accord. Et M3 est venu comment? M3 est venu… M3 est venu parce que, justement, pour en revenir à ce que je disais, à travers la production, que j'aidais des gens à faire la direction artistique sur leur propre production, j'avais rencontré un vidéographe et un photographe sur une de ces productions-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont demandé de parler devant la caméra. Moi, qui étais une personne qui déteste… je détestais la caméra. Là, nous avons encore une relation amour et haine. OK. Et à travers ça, à cette époque-là, en 2013-2014, il y avait très peu de personnes qui faisaient des choses pour les réseaux sociaux ou des vidéos et des clips. Alors, quand je les ai invités à participer à l'un des événements, un événement que j'ai fait la direction artistique, le Urban Fashion Week, c'était Industry, l'événement. Et ça a été un succès. Ils les invitaient à prendre des prises de vues. Ils m'ont demandé à cette époque-là de poser des questions, d'aller en arrière-scène, poser des questions au maquilleur, au designer et tout ça. Ils ont fait un montage et ils ont envoyé ça sur les réseaux sociaux. Alors, ça a été un grand, grand, grand succès. Nous avons eu 3 000 vues en espace de deux jours. Ça, on parle de 2014. Ah oui, pour 2014, c'est gros. C'était beaucoup. Et de fil en aiguille, quelqu'un qui était responsable d'un festival, de la coordination d'un festival, m'a demandé de venir sur le tapis rouge parce qu'elle avait vu cette vidéo-là de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que je faisais avait un impact. D'accord. Vu que j'ai été invité justement à ce tapis rouge-là, c'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Et j'ai parti ma web-série. Et à partir de cette web-série-là que j'ai fait le lancement, ça a été un gros succès parce qu'on parlait d'art, de culture, d'événements. Et j'ai été invité à Toronto. À cette époque-là, ils avaient le Toronto Men's Fashion Week qui était le plus gros événement mode au Canada, en Amérique du Nord. Et quand je suis arrivé là-bas, le traitement que j'ai eu, parce que j'étais un média, alors j'étais dans l'espace VIP. J'étais assis en première ligne. J'ai rencontré mon idole backstage, Jeannie Becker, qui faisait Fashion Television à l'époque quand j'étais adolescent. Alors, l'expérience a été tellement extraordinaire que je me suis dit, comment c'est ça qu'on n'a pas quelque chose comme ça à Montréal? D'accord. Et c'est d'où est venue l'idée de créer M3. Et je voulais que les gens, quand ils arrivaient à cet événement-là, ressentent le même sentiment que moi j'ai ressenti pour la première fois au Toronto Men's Fashion Week. D'accord. Alors, c'est de là que c'est parti. Intéressant, ça. Mais finalement, en plus d'être producteur, j'ai l'impression que Yves Ulysse touche encore à tout au niveau du secteur de la mode. Est-ce que je me trompe? Je suis capable de… Bon, c'est sûr que je peux être styliste. Moi, mon rôle vraiment avec M3, mode masculine Montréal, c'est de connecter le public avec l'industrie de la mode. Alors, le pourquoi qu'on le fait, c'est pour inspirer, connecter et engager le public. Et comment? C'est à travers l'éducation, l'expérimentation et la célébration. Alors, c'est sûr que c'est une grande célébration, c'est une grande fête de la mode masculine qui permet aux gens de connecter, justement, dans tous les milieux. Je fais aussi… Bon, je suis capable de faire de la mise en scène, de la direction artistique, des photoshoots, des vidéoshoots, tout ce que les gens vont voir quand ils vont sur nos pages, nos réseaux sociaux. Alors, tout le contenu, tout le contenu est original. C'est tout du contenu que nous avons créé, bien sûr, sous ma direction, avec mon équipe. Alors, oui, de la direction artistique, de la production, de la production d'événements, jusqu'à même tout le marketing, c'est moi qui le fais aussi, qui s'occupe du marketing, de la plateforme. Et c'est ça, un touche-à-tout, quoi. OK. Et comment on se sent de passer d'un projet qu'on mène de A à Z à un projet où on se contente de faire de la… ce que je pourrais appeler, entre guillemets, de la consultation? Ce qui est bien avec la consultation, si j'étais capable de faire quelque chose comme M3, par exemple, alors c'est sûr, pour moi, faire de la consultation, c'est beaucoup plus facile parce qu'une production comme M3, toute la gestion de, comme je l'expliquais, du marketing, du branding, de savoir quand faire les posts, qu'est-ce qui va plaire aux gens. Et travailler aussi avec plusieurs artistes, ça nous permet de comprendre un peu comment les gens réagissent, comment les gens y pensent. Alors, quand on m'a demandé d'habiller, justement, les animateurs, j'ai dit oui, pas de problème, je vais connecter, prendre des designers. D'ailleurs, moi, je porte ici Manic Fashion. C'est un designer qui fait de… c'est de la peinture. C'est peinturé sur les vêtements. Ils ont fait aussi des masques, des masques pour… durant le temps de la COVID et tout ça. Ces masques ont… le premier ministre Trudeau en a porté. Il y a aussi le premier ministre Legault qui en a porté aussi de ces masques-là. C'est en partenariat avec Nemrock Style et Manic Fashion qui ont fait ces masques-là. Alors, ce que ça me permet pour pouvoir faire la consultation, c'est que… c'est juste qu'avec M3, toutes les connexions, tous les contacts que j'ai dans le milieu, ça me permet… Ça facilite le travail. Ça facilite les choses. Je n'ai pas besoin. Je peux penser « Ah, il manque quelque chose. Je pense à quelqu'un. Je téléphone et je peux l'avoir tout de suite et l'amener en site. » C'est quelque chose qui est arrivé hier, d'ailleurs. Il y avait un morceau qui ne fonctionnait pas, deux morceaux qui ne fonctionnaient pas et j'ai appelé et j'ai téléphoné justement à un fournisseur et la réponse est arrivée comme ça. Alors, c'est ça. Alors, vous voyez l'importance d'un réseau. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses mais tout est finalement interconnecté parce que, si je prends l'exemple que vient de nous donner Yves-Ulysse, pour pouvoir pallier un besoin immédiat, le réseau est intervenu et puis, voilà, les problèmes ont été résolus. Alors, si vous cherchez un styliste de talent, vous en avez un, mais vous pouvez toujours le voir à l'œuvre dans le cadre de M3. Yves-Ulysse, un grand merci. Ça me fait plaisir. Merci d'ailleurs. Oui, ça me fait plaisir. J'étais tout aussi beau hier. Anytime. Oui, oui. Voilà. Anytime. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501